Albert Einstein a dit « Le progrès technique est comme une hache entre les mains d'un criminel psychopathe. » J'y ai mis le temps, mais j'ai fini par comprendre. N'avons-nous pas souvent rêvé du progrès, puis regretté ses effets ? N'avons-nous pas souvent vu les machines censées améliorer la vie des gens, servir à en tuer des millions ? Et à présent, nous voulons étendre ce rêve à nous-mêmes, améliorer l'être humain par le progrès. L'expérience m'a prouvé à quel point c'était dangereux. Combien de fois au cœur de l'action, ai-je été tenté de prendre l'avantage en abusant de la technologie et de toutes nos ressources ? J'ai résisté, parfois de peu, parce que j'accordais de la valeur à la vie humaine. Mais puis-je mépriser ceux qui ont cédé ? La technologie nous rend puissants. La puissance nous rend dominants. Et la domination permet tous les abus. Daro l'avait compris. Il savait qu'en dévoyant la technologie pour devenir plus que des humains, nous pouvions perdre notre capacité à aimer, à faire des choix éthiques. Tout ce qui fait de nous des humains. Nous pouvions aussi donner à certains le pouvoir de faire ce qu'ils veulent les autres, au mépris de toute dignité humaine. La souffrance causée par Daro n'est pas la fin du monde. Elle l'oblige à changer de voie. Et tout changement se fait dans la douleur. La souffrance causée par Daro n'est pas la fin du monde. La souffrance causée par Daro n'est pas la fin du monde.